U.S.A. ! U.S.A. ! U.S.A. ! 9 novembre 2016. Donald Trump est élu président des Etats-Unis. Hillary Clinton, pourtant favorite des sondages, a perdu. Ce résultat fait beaucoup d'heureux, même à Moscou. Vladimir Jirinovski, le leader du parti nationaliste LDPR, a porté un toast à la Douma en l'honneur de Trump. Ça nous a beaucoup surpris. Vous citez des noms de personnes qui auraient fêté la victoire de Trump ? Je ne les connais pas, mais j'en ai entendu parler. Vous savez, la folie des grandeurs fait partie du caractère russe. Vladimir Poutine a été l'un des premiers à féliciter Donald Trump pour sa victoire. Le fait que Trump mette l'accent sur l'importance de rendre sa grandeur à l'Amérique, son envie de développer son pays et son rejet de la mondialisation, tout cela est plutôt positif pour la Russie. Les présidents Poutine et Trump se serrent la main. Serait-ce la promesse d'une nouvelle amitié ? Les deux premières années du mandat de Trump seront pourtant entachées par l'affaire russe. On soupçonne une conspiration contre les Etats-Unis. Trump et Poutine ont-ils fait cause commune illégalement ? À chaque rencontre, les deux hommes jouent sur le registre de l'amitié virile. Mais leur relation peut-elle aboutir à un vrai partenariat ? Peuvent-ils réellement être amis, ou leur pays resteront-ils ennemis ? Tout ça s'amendu à Réssym, Réssym, Réssym... Réssym ne m'a pas aidé à moi. Vous avez aimé ? Vous avez aimé ? Oui, je voulais... Parce qu'il s'amendu à la norme, de la Germanie, de l'Amérique des Etats-Unis. Ce n'est pas une question de amis, ou de l'invies. Ce n'est pas mon joueur. Je n'ai jamais travaillé pour Réssym. En 2016, à l'approche de l'élection présidentielle américaine, les médias d'État russes soutiennent le candidat républicain Donald Trump, un homme connu pour ses affinités avec la Russie. Sous Obama, les tensions politiques entre la Russie et les États-Unis s'étaient accrues. Certains parlaient même d'une nouvelle guerre froide. La ligne politique des démocrates américains et d'Obama a mis les relations russo-américaines au point mort. Hillary Clinton, la candidate des démocrates, est l'ennemi juré de Poutine. Elle l'a directement comparée à Hitler. Elle l'a vraiment dit. Il était évident que les relations russo-américaines seraient plus compliquées si elle était élue présidente. Les espoirs de Moscou reposent par conséquent sur Donald Trump. Sa victoire pourrait raviver les relations entre les deux pays. Trump était différent. Il disait qu'il arriverait à s'entendre avec Poutine, qu'il était possible de travailler avec lui, et que c'était son intention. Donald Trump et Vladimir Poutine, deux hommes qui ont un point commun. Ils partagent la même hostilité envers Hillary Clinton et Barack Obama. Si leurs raisons divergent, leur ressenti est identique. L'un comme l'autre s'estime méprisé par le président sortant et par l'establishment américain. Je pense que du point de vue de Poutine, il était préférable d'avoir Trump à la tête des Etats-Unis plutôt qu'Hillary Clinton. Cela ne fait aucun doute. Poutine connaissait les positions d'Obama et il avait tenté à plusieurs reprises de lui mettre des bâtons dans les roues, sans jamais y parvenir. La méfiance de Poutine envers les Etats-Unis, leurs présidents et leurs alliés, a des racines profondes. Après l'effondrement de l'Union soviétique, Poutine a été témoin de ce qu'il appelle une trahison de l'Ouest, avec l'élargissement de l'OTAN à l'Europe de l'Est, autrefois communiste. Cela a commencé avec la Pologne, la République tchèque et la Hongrie. Ensuite, ça a continué avec les pays baltes, la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie. Tous ces pays ont des frontières communes avec la Russie. Alors je ne vois pas pour quelles raisons Poutine ou quelqu'un d'autre devraient croire ce que dit l'Occident. L'élection d'Obama n'améliore pas la relation entre Poutine et les Etats-Unis. Le président russe s'inquiète du soutien apporté par Obama au bouleversement politique dans le monde arabe. Poutine avait toujours l'impression que les choses allaient dans la mauvaise direction, que rien ne se passait comme il fallait. Il était particulièrement préoccupé par le printemps arabe. La situation en Libye était dramatique. Et quand Kadhafi a été sauvagement assassiné sous l'œil des caméras, cela a beaucoup marqué Poutine. Trump non plus n'aime pas Obama, mais pour des motifs plus personnels que politiques. En 2011, Trump lance un premier ballon d'essai. Il fait campagne pour être désigné candidat des Républicains pour la présidentielle de 2012 et il défie le président Obama. Trump relance une ancienne rumeur au sujet d'Obama. Il affirme que celui-ci serait né au Kenya, ce qui le rendrait inéligible à la fonction de président des États-Unis. « Personne n'avait prêté attention à la candidature de Trump, ou alors comme à celle d'un pitre qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Comme souvent avec Trump, c'est difficile de le prendre au sérieux d'entrée de jeu, parce qu'il est très farfelu. » Obama finit par publier son acte de naissance. Et en avril 2011, lors du dîner annuel des correspondants de la Maison Blanche, il riposte. « Cet affront, Trump ne l'oubliera pas. Sa manœuvre s'est retournée contre lui. Deux semaines plus tard, il retire sa candidature à l'investiture républicaine. Mais il explique qu'à sa prochaine tentative, il remportera les élections. Une déclaration présomptueuse qui va pourtant se réaliser. Trump veut se venger d'Obama. Et il n'est pas seul dans ce cas. En Russie, Poutine attend lui aussi l'occasion de prendre sa revanche sur son homologue américain. Mais avant cela, il a lui aussi une élection à remporter. En amont de l'élection présidentielle russe de mars 2012, Moscou est le théâtre d'un événement inédit sous l'ère Poutine, des manifestations contre le gouvernement. Ces manifestations ont débuté après les élections législatives de décembre 2011, au cours desquelles des fraudes massives avaient été constatées. Et comme cela se produit dans d'autres pays, quand les citoyens ont le sentiment qu'on ne les écoute pas, les gens sont descendus dans la rue. Vladimir Poutine accuse Hillary Clinton d'avoir encouragé ces manifestations. Elle était ministre des affaires étrangères à l'époque. Son ministère avait financé des ONG russes pour observer les élections. Poutine y a vu un lien de cause à effet. Selon lui, Hillary Clinton voulait le renverser et provoquer une révolution en Russie. Poutine décide de réprimer les manifestations au motif que l'influence néfaste des Etats-Unis constitue une menace pour la Russie et ses valeurs traditionnelles. En 2012, j'ai prévenu mes amis libéraux qu'il fallait se préparer à l'inévitable. Il faudrait choisir son camp. Le nôtre, celui de la Russie ou bien celui de l'Ouest. Les mesures de Poutine portent leurs fruits. Il remporte l'élection présidentielle avec 64% des voix. Poutine a démontré que sa politique s'appuyait sur des valeurs traditionnelles. La famille, la loyauté envers le peuple, le dévouement à la patrie. Ces valeurs ont toujours été celles de la nouvelle classe moyenne russe. En novembre 2012, le président Obama est réélu à son tour pour son deuxième mandat. Mais la Russie est loin d'être la première des priorités pour Obama. À ce moment-là, les relations économiques entre les deux pays n'étaient pas très intenses. Les armes nucléaires ou les traités de non-prolifération n'étaient pas non plus un enjeu majeur. Obama avait d'autres chats fouettés avec le Moyen-Orient, le terrorisme ou les affaires intérieures. Pour lui, la Russie était une préoccupation secondaire. A l'inverse, Donald Trump veut à tout prix attirer l'attention de Poutine. Dès 2013, il comprend que la Russie est elle aussi un pays aux possibilités illimitées. Trump détient les droits des élections de Miss Univers. Il a souhaité que le concours 2013 se tienne à Moscou. Sur Twitter, il lance une opération séduction. Poutine deviendra-t-il son nouveau meilleur ami ? Il est convaincu que Poutine assistera à l'élection de Miss Univers. En novembre 2013, Trump et ses reines de beauté arrivent à Moscou. Moscou est une ville très bling-bling et Trump est connu pour son goût du tap à l'œil. Plus ça brille, plus ça lui plaît. C'est une locale incroyable et Moscou et toute la Russie se passent à l'œil. Nous sommes très heureux que la pageant Miss Univers est juste enregistrée. La manifestation est organisée par le milliardaire russe Aras Agalarov. Trump l'a rencontré cinq mois plus tôt à Las Vegas. Michael Idoff, alors rédacteur en chef du magazine de lifestyle GQ Russie, est approché par Aras Agalarov pour écrire un article sur l'événement. Ce dernier refuse. « À la place, j'ai proposé un compromis. Notre magazine ne couvrirait pas ces imbécilités. En revanche, j'assisterai à la soirée d'inauguration du concours et je me laisserai prendre en photo pour la presse People. » Malgré tous les efforts déployés, Poutine ne se rend pas à la manifestation. Plus tard, le voyage de Trump en Russie alimentera même des accusations selon lesquelles le milliardaire américain aurait été recruté par Moscou en tant qu'agent. L'opération aurait été menée par Agalarov qui entretient des liens étroits avec le Kremlin. « Welcome to Moscow ! » « If I knew that this si j'avais su que cette manifestation idiote se retrouverait au cœur de la plus grande théorie du complot du 21e siècle, j'aurais certainement été plus attentif ou bien j'aurais fait la fête avec Trump et la famille Agalarov. Mais franchement, je doute fort qu'un complot ait été fomenté ce soir-là. » Depuis Moscou, Trump poursuit son offensive. critique l'Amérique d'Obama et encense la Russie de Poutine. Mais Poutine ne réagit pas à ses avances. « Pour le russe moyen, Trump est un homme riche, marié à une femme hors du commun, qui est riche des gratte-ciels dans le monde entier, et c'est tout. C'est juste un homme d'affaires parmi d'autres. Et à cette époque, je pense que Poutine était du même avis. » Trump n'est pas du genre à renoncer. Il a bon espoir de trouver un moyen d'attirer l'attention de Poutine. Mais le président russe a d'autres préoccupations. Il veut ramener au plus vite son pays sur le devant de la scène internationale. Au début de l'année 2014, la péninsule ukrainienne de Crimée est au cœur de la plus grave crise entre l'Est et l'Ouest depuis la fin de la guerre froide. Le 22 février, le président ukrainien Viktor Yanukovitch, un allié fidèle de Moscou, est destitué à la suite d'un coup de force. Poutine sait qu'il doit agir. « Comme il n'avait pas pu aider le président ukrainien Yanukovitch à rester au pouvoir, il voulait punir l'Ukraine. Ou du moins lui prouver qu'une révolution populaire ne ferait qu'aggraver la situation du pays. c'était aussi un avertissement pour la Russie. » L'Ukraine est frontalière avec la Russie et Poutine veut empêcher un rapprochement ukrainien avec l'Europe. « Si l'Ukraine passait dans le camp occidental et devenait membre de l'Union européenne et de l'OTAN, alors les troupes de l'OTAN pourraient stationner tout le long de la frontière avec la Russie. D'autre part, si la Crimée restait ukrainienne, elle ne serait plus la base navale principale de la Russie. Et Sébastopol pourrait accueillir par exemple la sixième flotte des Etats-Unis. » En pleine nuit, Poutine convoque une réunion et il décide de réintégrer la Crimée à la Russie. Les Jeux Olympiques de Sochi étaient encore en cours ou venaient juste de se terminer. Le monde regardait ailleurs. La Russie appliquait une stratégie précise pour reprendre la Crimée. Ce n'était pas une décision prise à la dernière minute. Moscou agit rapidement. Trois semaines après la destitution du président ukrainien, la Crimée proclame son indépendance. Pour expliquer le problème aux Américains, je fais parfois un parallèle. que se passerait-il si par un accident de l'histoire, les Etats-Unis perdaient une partie du sud de la Floride ou plus précisément Orlando et Disney World. Si un président américain avait l'occasion de les récupérer, que dirait le peuple ? C'est une violation du droit international ou alors Disney est à nous ? Eh bien, c'est ce qu'on entend en Russie. Crimnoche, la Crimée est à nous. Le président Obama réagit. conjointement avec l'Union européenne, il décrète une série de sanctions contre la Russie. De nos jours, les sanctions sont des armes de guerre très appréciées par les Etats parce qu'ils ont l'impression qu'elles ne leur coûtent pas cher et que leur effet est bénéfique sur un plan politique. Il existe une multitude d'experts en sanctions qui proposent leurs services aux gouvernants et tout le monde, que ce soit le Congrès ou le président, a recours à eux. En mars 2014, lors du sommet sur la sécurité nucléaire de la haie, Obama égratigne une fois de plus le président russe. Les attaques verbales d'Obama incitent Poutine à aller encore plus loin en Ukraine. En avril, les tensions s'intensifient. dans la région du Donbass, à l'est de l'Ukraine, des combats éclatent entre les forces pro-russes et les troupes gouvernementales. Poutine l'a souvent dit que les Russes et les Ukrainiens sont un seul et même peuple. Ils doivent rester ensemble. Un peuple, un empire, un chef. La position russe à l'égard de l'Ukraine est considérée comme essentielle à l'identité nationale russe. Que ce soit les politiques, les médias ou l'homme de la rue, les Russes adorent l'Ukraine. Ils en parlent tout le temps. Ma grand-mère ukrainienne, mes vacances en Ukraine, l'Ukraine est mon bras gauche, mon bras droit, etc. L'attachement des Russes à l'Ukraine est très profond. Et comme s'il comprenait lui aussi l'importance de l'Ukraine pour la Russie, Donald Trump s'invite dans le débat. Mais Poutine et la Russie font la sourde oreille. « Avant le début de la campagne présidentielle américaine, aucun observateur ne considérait Trump comme une personne dont l'influence ou les opinions étaient particulièrement importantes. » En septembre 2014, les combats se poursuivent en Ukraine. En guise de rétorsion, les États-Unis et l'Europe décident de nouvelles sanctions à l'encontre des secteurs russes de la finance, de l'énergie et de la défense. Poutine contre-attaque. Pour lui, ce sont les États-Unis qui sont responsables de la reprise des combats. « Il peut être l'écriture des États-Unis que ce qu'ils réalisent leur leadership c'est vraiment un bonheur pour tous. Je vous ai dit qu'il n'est pas vrai. Au lieu de réguler les conflits, l'escalation, au lieu de souverte et d'un pays qui est resté un lieu de hausse. Au lieu de la démocratie, il soutient un public très sommeil de la politique de l'économie à l'islamiste. Mais l'Ouest est habitué aux provocations de Moscou. Après l'annexion de la Crimée et les événements dans l'Est de l'Ukraine, la Russie s'est retrouvée totalement isolée sur le plan diplomatique. Pratiquement personne n'est allé parler à Poutine durant la réunion du Géva en Australie. Et il a fini par écourter son séjour. Poutine a besoin d'un nouveau front pour faire étalage de la puissance russe. Il le trouve en Syrie. La Russie a toujours entretenu des relations étroites avec la Syrie. Elle a vendu des armes au gouvernement syrien pendant de nombreuses années, le plus souvent à crédit. Puis la dette était effacée, comme par magie. Depuis 2011, la Syrie est enlisée dans la guerre civile. Dans sa lutte contre les rebelles, l'armée syrienne de Bachar el-Assad a dévasté des villes entières. Profitant du chaos, l'État islamique a pris le contrôle des vastes territoires à l'est de la Syrie. Poutine refuse d'assister à la chute d'un autre dictateur arabe et décide d'intervenir. L'idée n'était pas tant de soutenir Bachar el-Assad, mais plutôt de maintenir l'État syrien. Jusqu'à présent, les États-Unis et l'Europe justifiaient leur ingérence dans les affaires des autres États en disant « Nous leur enseignons la démocratie et notre mode de vie. Mais à quoi cela a-t-il mené ? Au chaos et à l'effondrement de ces États. Cela vaut pour l'Afghanistan, cela vaut pour l'Irak et cela vaut pour la Libye. Mais en Syrie, la Russie a dit « Stop, ça suffit ». Le 30 septembre 2015, la Russie lance ses premières aides aériennes. Officiellement, elle vise les milices terroristes islamiques. Trump s'empresse de soutenir Poutine. Sur une chaîne de télévision américaine, il approuve l'intervention russe en Syrie. Personne, dit-il, ne doit empêcher la Russie de combattre l'organisation État islamique. Mais Trump est bien seul. Les États-Unis et leurs alliés exigent l'arrêt des frappes aériennes russes, car celles-ci tuent également des innocents. Nous sommes russes, nous sommes en guerre. Et quand nous faisons la guerre, c'est pour gagner. Et nous gagnons. Même si seulement 15 ou 20% de nos bombes touchent leurs objectifs, elles les atteignent quand même. L'intervention militaire russe a radicalement changé la situation en Syrie, en faveur du régime de Bachar el-Assad. La communauté internationale ne pourra plus ignorer Poutine. Il lui fallait une occasion de revenir sur la scène internationale, pour pouvoir discuter avec les autres chefs d'État. La Syrie a été son ticket d'entrée. Avec leurs raids aériens, les Russes ont contraint les Américains à leur parler. Depuis, les militaires des deux pays ont des discussions quotidiennes sur la désescalade du conflit. Au même moment, Donald Trump envisage une nouvelle fois de devenir président des États-Unis. Sa campagne électorale démarre dès le mois de juin 2015. A ce moment-là, Trump faisait la course en tête dans les primaires républicaines. On commençait à le prendre au sérieux et à prêter attention à ses déclarations concernant la Russie. Les amabilités de Trump envers le président russe portent enfin leurs fruits. En décembre 2015, Poutine s'exprime pour la première fois publiquement à son sujet. Un compliment dont Trump tire aussitôt profit. Il a venu de n'importe où deux jours et il a dit «Trump est brillant. Il est great. Il est le leader. Il est le leader des parties. Et il a dit des choses bonnes. Je ne savais pas. Je n'ai jamais rencontré, donc je ne savais pas. Et il a dit des choses bonnes. Tout d'un coup, j'ai entendu des choses comme « Oh, n'est-ce pas terrible que le Président dit ? Non, c'est pas terrible. C'est bon. C'est comme une bonne chose, pas une bonne chose. Il n'est pas un bon chose. Il ne peut pas débat Obama. Obama ne peut pas débat lui. Ils sont toujours combattants. Fin 2015, on assiste à une sorte de jeu de séduction entre Trump et Poutine, pour ne pas dire une romance. Trump fait l'éloge de Poutine et Poutine, qui entrevoit le rôle que Trump pourrait jouer dans ses élections, l'encens en lui donnant une stature de présidentiable. Du point de vue russe, le choix du candidat à soutenir était évident. D'ailleurs, Poutine disait du bien de Trump, mais il restait mesuré dans ses propos. Il disait que sa candidature était une bonne chose, mais il ne disait pas que Trump était extraordinaire. Il était très prudent. Le 22 juillet 2015, Trump est officiellement candidat à la présidentielle. Trump se présente comme l'alter ego occidental de Poutine. « De par son caractère et son éducation, Trump apprécie Poutine en tant que responsable politique, mais aussi en tant qu'homme. Leurs personnalités sont très proches. Poutine est un homme fort, confiant, déterminé et solide. Tout comme Trump. » Quelques jours plus tard, Trump est face à la presse qui lui demande si, une fois élu, il reconnaîtra la Crimée comme un territoire russe, et s'il lèvera les sanctions contre la Russie. « On va regarder ça, oui, on va regarder. » Ces déclarations le placent en contradiction avec le gouvernement américain et l'OTAN, qui veulent maintenir les sanctions jusqu'à ce que la Russie restitue la Crimée à l'Ukraine. Aux yeux de Trump, l'OTAN est avant tout un concurrent pour les États-Unis. « Donald Trump commence à exprimer un énorme scepticisme à l'égard de l'OTAN. Pour lui, le fait d'être membre de l'OTAN devrait être négociable, comme dans tout ce qu'il entreprend. Le facteur déterminant, selon lui, est la contribution américaine par rapport à celle des autres alliés, et non le concept de sécurité collective qui représente le fondement de l'Alliance depuis sa création. « Trump est un isolationniste. Pour lui, l'OTAN pompe les ressources américaines. Il en est persuadé. Mais il ne comprend rien à la politique étrangère. Ça ne l'intéresse pas. » « Et forcément, ça ne peut que réjouir Vladimir Poutine. » En juillet 2016, Hillary Clinton entre dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. Elle est la première femme candidate à la présidentielle désignée par un grand parti. « Et donc, mes amis, c'est avec humilité, détermination et sans confiance dans l'Amérique, que j'accepte votre nomination. » Quelques jours plus tard, elle accuse pour la première fois la Russie d'interférer dans la présidentielle américaine. Selon elle, des hackers russes auraient dérobé des e-mails du Comité National Démocrate et les auraient publiés pour semer la discorde au sein de son parti et ainsi avantager Donald Trump. « En 2016, Poutine avait pour objectif de semer le chaos aux États-Unis. Surtout pour pouvoir dire aux Russes « Regardez, ce n'est pas une démocratie, c'est un bazar. » « Trump est ravi et il appelle les hackers à publier davantage d'e-mails. » « Si la Russie, la Chine ou l'autre pays a ces e-mails, je veux dire, j'aimerais les voir. » « Russia, si vous écoutez, j'espère que vous pourrez trouver les 30 000 e-mails qui sont missing. » Poutine rejette toutes les accusations en bloc. La Russie n'a pas interféré dans les élections américaines et l'affaire des e-mails soi-disant volés n'est qu'un tissu de mensonge. Je dis toujours aux Américains, vous savez que nous contrôlons totalement les États-Unis. « Nos hackers contrôlent tout. » C'est totalement faux, bien sûr. Mais le plus amusant, c'est qu'aux États-Unis, cela a servi de prétexte pour attaquer Trump. 9 novembre 2016. Ce que peu de gens avaient cru possible se réalise. Hillary Clinton perd les élections présidentielles. Une nuit électorale historique s'achève. Donald Trump est déclaré vainqueur. Une victoire célébrée également à Moscou. Le fait est qu'un grand nombre de Russes se sont sentis confortés dans leur bon droit par la victoire de Trump. Un nouveau président américain allait désormais être à l'écoute des doléances de la Russie. Trump est partisan du protectionnisme économique et de la souveraineté des États-Unis. Il est contre les migrants, par exemple. En fin de compte, ses idées sont très proches de celles de Poutine. Obama est encore président pendant quelques mois et il lui reste une carte à jouer. En décembre 2016, son gouvernement expulse 35 citoyens russes en guise de représailles contre l'ingérence russe présumée dans les élections. Poutine décide de ne pas réagir. Nous réagissons seulement quand cela nous est profitable. A cette époque, c'était inutile. Le mandat d'Obama se terminait. Pourquoi gaspiller notre capital politique avec lui ? Il ne pouvait déjà plus rien contre nous. Poutine a indiqué que nous attendrions l'arrivée du président Trump à la Maison Blanche et que nous réglerions les problèmes avec lui. Poutine ne voulait pas entamer sa relation avec le président Trump sur une fausse note. Il a préféré lui envoyer un message conciliant. Et Trump a déclaré que Vladimir Poutine s'était montré très intelligent en ne ripostant pas. Poutine va même jusqu'à soutenir le nouveau président élu. A la question de savoir si la Russie possède des documents compromettants sur Trump, notamment des photos avec des prostituées lors de sa visite à Moscou en 2013, Poutine a une réponse étonnante. Je suis difficile de представir, que il se déroule dans la place, pour rencontrer avec nos filles, avec des personnes qui ont pu dérouiller la responsabilité. Mais ils, bien sûr, et ils ont le meilleur, ils ont le meilleur, bien sûr. Mais les gens qui recueillent des fous de cette sorte, qui sont maintenant contre l'exprimation du président de la США, Le 20 janvier 2017, Donald Trump prête serment et devient le 45e président des Etats-Unis. C'est l'office du président des Etats-Unis. Donc aidez-moi Dieu. Merci, M. le Président. Moscou accueille cette investiture avec optimisme. Poutine a commencé à espérer pouvoir établir de nouvelles relations avec les Etats-Unis. Il pensait pouvoir remodeler petit à petit le monde selon ses propres règles et faire de la Russie une superpuissance. Trump et lui décideraient ensuite du sort du reste du monde. Mais les espoirs russes d'un nouveau départ avec Washington seront rapidement déçus. La nouvelle ambassadrice des Etats-Unis aux Nations Unies, Nikki Haley, s'exprime pour la première fois en février 2017. Et le ton se durcit. Nikki Haley prend le contre-pied des déclarations passées de Trump et confirme que les sanctions américaines ne seront pas levées avant que la Russie ne quitte la Crimée. Washington conserve donc sa ligne de conduite anti-russe. En mars 2017, James Comey, directeur du FBI, annonce que son service enquête officiellement contre le gouvernement russe pour ingérence présumée dans la campagne électorale américaine de 2016. En avril, Nikki Haley dénonce une fois de plus les complicités russes avec le régime de Bachar el-Assad. Elle en veut pour preuve une attaque aux gaz toxiques qu'elle condamne. Yesterday morning, we awoke to pictures, to children foaming at the mouth, suffering convulsions, being carried in the arms of desperate parents. The truth is that Assad, Russia and Iran have no interest in peace. When the United Nations consistently fails in its duty to act collectively, there are times in the life of states that we are compelled to take our own action. Trois jours plus tard, l'armée américaine bombarde la base militaire syrienne suspectée d'avoir été utilisée pour l'attaque aux gaz. A ce stade, Trump doit prendre ses distances pour réfuter les accusations selon lesquelles il serait trop proche de Poutine et de la Russie. Il ordonne alors une frappe de missile. Dans les médias américains, ce geste déterminé lui vaut ses premiers commentaires positifs en matière de politique étrangère. Les médias d'État russe sont beaucoup plus critiques. «Вот эти ёмкости в социальных сетях успели назвать контейнерами для химического оружия. Мол, они находятся на авиабазе «Шайрат». Именно поэтому американские военные ударили по этому аэродрому. Но на самом деле ёмкости никакого отношения к боевым отравляющим веществам не имеют. Это бомбовые контейнеры для различной авиационной техники. Они используются как для боеприпасов, так и для других грузов и оборудования. В этом случае, мы не можем общаться с Россией. Мы можем быть в целом, в отношениях с Россией. В этом случае, Путин, он, 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 он. Вначале, мы когда смотрели, как этот процесс внутриполитической борьбы развивается, нам было смешно. На сегодняшний день, это не просто грустно, это вызывает у нас озабоченность. Потому что до чего еще могут додуматься люди, которые генеруют подобную чушь, подобные бред? Уже трудно себе представить. Все дело, это на основе антироссийских, разжигания антироссийских настроений. Это в том, что два президента встретятся в первую очередь, в июле 2017, в сомнете до Г-20, в Амбург. Музыка. Sous-titrage Société Radio-Canada Le tête-à-tête dure plus de deux heures. L'entourage de Trump fera savoir peu après que le président américain a sermonné Poutine pour l'ingérence dans les élections, mais que les deux hommes veulent dorénavant penser à l'avenir. Le soir, à l'occasion du dîner donné par Angela Merkel, les deux présidents s'isolent une nouvelle fois. Un dîner du G20 n'a rien de très intime. Il y a 20 chefs d'État et tous leurs entourages, ainsi que les dirigeants de l'Union européenne. Ça fait beaucoup de monde. Alors, ont-ils pu avoir une discussion privée avec leurs interprètes ? Bien sûr. Des choses importantes ont-elles été décidées dans ce contexte ? C'est peu probable. À Washington, la prestation de Trump à Hambourg soulève une vague de critiques. Trump a été accusé d'être un agent du Kremlin et très vite, il est devenu évident qu'il ne pourrait rien faire en faveur du dialogue à cause de ces accusations aux États-Unis. Trump est pris en porte-à-faux. Il suscite de la sympathie à Moscou et de la réprobation à Washington. Ses ennuis ne s'arrêtent pas là. L'enquête sur une possible collusion entre son équipe de campagne et des officiels russes est désormais supervisée par le procureur spécial Robert Mueller. En mai 2017, celui-ci a repris le dossier instruit par James Comey, chef du FBI. La tentative de Trump de garder la main sur l'enquête a échoué. Le système américain, basé sur une séparation stricte des pouvoirs, fonctionne. Et il limite le pouvoir du président. Trump va l'apprendre à ses dépens. En juillet 2017, une loi prévoyant de nouvelles sanctions contre la Russie est adoptée par le Congrès avec des voix démocrates et républicaines. Trump promulgue la loi à contre-coeur. Il n'a pas le pouvoir de lever les sanctions de sa propre initiative. « Poutine ne comprend pas. Dans le système présidentiel russe, ce ne serait pas possible. Il l'a souvent dit, et Medvedev aussi. Il ne laisse pas le président travailler normalement. Comment est-ce possible ? On élit un président et il ne peut rien faire sans l'aval du Congrès ? » « Certains membres du Congrès tentaient de présenter la Russie comme un ennemi pour servir leurs objectifs politiques. Les démocrates recourent souvent à cette stratégie au Congrès. » Pour Poutine, l'heure de la riposte a sonnée. En représaille, les États-Unis ferment le consulat russe de San Francisco. L'éternel bras de fer entre les deux pays se poursuit. La rencontre suivante entre Poutine et Trump s'annonce compliquée. En novembre 2017, au sommet Asie-Pacifique au Vietnam, les deux hommes échangent quelques mots informels. Mais malgré les tensions entre leurs États, les deux présidents veulent apparaître détendus. « Je pense que Poutine aurait préféré avoir de bonnes relations avec les États-Unis. D'un côté, il y a ce que la propagande russe dit aux citoyens russes. Et de l'autre, les relations que Poutine aimerait entretenir avec les États-Unis. » L'échange sera bref. À son retour, Trump fait savoir que le président Poutine est personnellement affecté par les accusations d'ingérence russe dans l'élection de 2016. Une déclaration accueillie avec scepticisme par ses opposants. « Je pense que vous avez une décision, oui ou non, si vous pensez que le président Poutine et ou l'Election a l'interferé en l'élection. Ce que j'ai dit, je suis surprise que il y a une conflit sur ceci. Ce que j'ai dit là, c'est que je crois que il y a un peu de confiance. Et c'est très important pour quelqu'un d'être à croire. Je crois que il sent que il y a la Russie n'ont pas en l'élection. Si vous avez regardé la Russian state de l'élection... Les infos de la télévision d'États russes présentaient Trump comme un homme certes inexpérimenté et indécis, mais aussi désireux d'établir de meilleures relations avec la Russie. Et sa bonne volonté était contrecarrée par l'establishment américain. En décembre 2017, lors de la conférence de presse annuelle, Poutine dément une fois de plus l'ingérence russe dans les élections américaines. Poutine a tout de même un mot amical pour Trump. Une fois encore, et comme presque à chaque fois, quand Poutine parle de Trump, c'est pour faire son éloge. Cette fois, les compliments de Moscou restent sans réponse. En janvier 2018, dans son discours sur l'état de l'Union, Trump stigmatise la Russie. Peu de temps après, le Trésor américain publie une liste de 2000. 210 personnalités proches de Poutine est désormais menacée par des sanctions américaines. En Russie, cette liste du Kremlin ne suscite que peu d'émoi. Vous savez, ce n'est pas un problème si important pour nous. Les Américains et les Européens sont convaincus que leurs sanctions sont la pire chose qui puisse nous arriver. Mais cela nous est complètement égale. Les sanctions font mal, c'est vrai. Mais en même temps, elles ont obligé les Russes à prendre des mesures pour y faire face. Ce qui a finalement été bénéfique pour leur pays. En février 2018, le procureur spécial Robert Mueller inculpe 13 ressortissants et 3 entreprises russes qu'il accuse de conspiration contre les États-Unis. Aucun Américain n'est inculpé dans l'affaire russe. Mais les soupçons quant à une possible coopération entre l'équipe de Trump et Moscou demeurent. En Russie, l'enquête de Mueller a été vue comme une attaque en règle contre Trump, menée par les médias pro-démocrates, les journaux et la télévision par exemple, et par les opposants de Trump au Congrès. Tout cela a été perçu comme une attaque dont l'objectif était de miner la légitimité de Trump et sa capacité à gouverner les États-Unis. En 2018, la Russie se prépare à une nouvelle élection présidentielle. Pour Poutine, l'arsenal nucléaire russe est un élément clé de la puissance du pays. En 2018, dans son discours annuel sur l'état de la nation, il a longuement abordé ce point, à l'aide de nombreuses vidéos valorisant la puissance de frappe des nouvelles armes nucléaires de la Russie. La Russie est un élément clé de l'arrivée de la Russie. Non, personne ne voulait pas parler avec nous. N'aura pas été écoutée. Écoutez maintenant. Avec ce genre de discours, Poutine flatte ses électeurs qui aiment cette sensation de puissance. Il ne l'avait pas fait lors des précédentes élections, mais cette fois, il se présente comme celui qui a rendu sa grandeur à la Russie. Il est évident que la Russie ne domine rien ni personne, hormis quelques pays voisins, comme la Biélorussie et l'Ukraine. Mais Poutine aime bien se voir en empereur. Les opposants à Poutine manifestent à nouveau. Pour eux, le président tente d'acheter l'approbation du peuple. Le paradoxe, c'est que plus la répression politique s'intensifiait, plus la vie devenait facile, en particulier à Moscou. Si nos responsables politiques ont commencé à investir dans les infrastructures à Moscou, c'est notamment parce qu'ils ont repris à leur compte le mantra de nombreux régimes autoritaires, qui consiste à accorder des avantages sociaux au peuple en échange d'une part de sa liberté, du droit d'élire celui qui les dirige et de décider comment sont dépensés leurs impôts. Le 18 mars, Poutine remporte l'élection avec plus de 76% des voix. C'est le meilleur score de sa carrière politique. Ses partisans ne sont pas surpris. Le régime de Poutine, ou le poutinisme comme on l'appelle à l'Ouest, se caractérise par le fait que Poutine est l'un des rares chefs d'État à s'adresser non seulement à l'élite, mais aussi aux gens ordinaires, qui représentent la grande majorité du pays. Donald Trump, lui aussi, félicite son homologue. A Washington, cette main tendue dans un contexte d'accusation de conspiration apparaît pour le moins déplacée. Trump doit se démarquer davantage du président russe. Un événement tragique va lui en donner l'occasion. Le 7 avril, la ville rebelle de Douma, au nord-est de Damas, est la cible d'une attaque chimique. Plus de 40 personnes trouvent la mort. Les États-Unis et leurs alliés accusent le régime syrien, soutenu par la Russie, et menacent la Syrie de représailles. L'attaque se produit au matin du 14 avril. Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France bombardent un entrepôt présumé d'armes chimiques. Le jour même, Nikki Haley s'exprime devant les Nations Unies. La Russie rejette toutes les accusations. Elle accuse les rebelles syriens d'avoir mis en scène l'attaque chimique pour pousser les États-Unis à riposter contre leur ennemi Bachar el-Assad. En Syrie, on a échappé de justesse à un conflit armé. Heureusement, les généraux russes et américains ont réussi à l'éviter. Ce n'était pas le président Trump ou le président Poutine, mais bien les généraux sur le terrain qui ont su prendre les bonnes décisions, et il faut les en remercier. La tension entre les États-Unis et la Russie est extrême. Le monde attend désormais la troisième rencontre entre les deux présidents. Cette fois, elle a lieu en Finlande. « Pour le pouvoir russe, chaque nouvelle rencontre au sommet, et notamment celle de Helsinki en 2018, suscitait de grands espoirs. » Trump et Poutine s'entretiennent pendant plus de deux heures. Puis, ils se présentent devant les médias. La salle était séparée en deux. D'un côté, la presse occidentale et américaine, dont les correspondants à la Maison-Blanche, et de l'autre, la presse russe. On aurait dit un mariage avec les deux familles des mariés de chaque côté de l'allée. L'ordre et la discipline régnaient du côté russe, tandis que du côté américain, c'était le chaos absolu. Ça illustrait parfaitement l'état des relations russo-américaines à l'ère Trump et Poutine. Et comme presque à chaque fois, un journaliste interroge Trump sur son point de vue quant à l'ingérence russe dans la présidentielle américaine. « C'était hallucinant. Poutine lui-même avait l'air surpris de voir à quel point Trump n'était pas du tout préparé. Il était d'accord avec Poutine sur presque tout. » Au bout du compte, la rencontre n'aboutit à rien de concret. « Quand deux chefs d'État n'ont pas d'ordre du jour concret ou de documents listant les sujets à aborder, alors ce genre de rencontre se joue surtout sur le terrain diplomatique. Tout ce qui en ressort, c'est une poignée de main et éventuellement une certaine alchimie entre deux personnes. En l'occurrence, c'est précisément ce qui s'est passé. » Poutine n'obtient ni la reconnaissance de l'annexion de la Crimée, ni une levée des sanctions. Il a néanmoins apporté un cadeau pour Trump. « Monsieur le Président, vous avez donné ce match, et maintenant le match est à son côté. » « C'est bien que les USA devraient avoir le championnat du monde de l'année 2026. » À Washington, les propos tenus par Trump à Helsinki suscitent un déluge de critiques. Sommet de s'expliquer, le Président évoque un lapsus malheureux. « Je pense que il y a une nécessité de clarifier. C'est peut-être évident, je pensais que c'était évident, mais je voudrais clarifier, juste pour que c'est n'est pas. En une sentence clé dans mes remarques, j'ai dit la parole «would » envers de «wouldn't ». La sentence devraient être, Il savait très bien ce qu'il disait. Il n'a simplement pas voulu contredire Poutine durant la conférence de presse. Poutine n'est pas de cet avis. « Nous voulons que les USA sont des forces qui, avec facilement, sont prêts à donner aux relations russes-américaines, à leur ambitie dans la lutte de la politique en Amérique. Ils sont prêts à protéger leurs intérêts de leur business, qui perdent des contrats de nombreuses et du marché qui perdent les russes, en place de travail dans les USA. » Cette fois, la Maison-Blanche ne commente pas. Mais avec le recul, les propos de Trump à Helsinki apparaissent effectivement surprenants. Trois jours avant le sommet, le procureur spécial Robert Mueller avait prononcé de nouvelles inculpations, cette fois contre douze agents du renseignement russe. L'enquête de la commission Mueller a montré que, quelles que soient les intentions des deux parties, la probabilité d'arriver à un résultat était très faible. Le langage et les méthodes utilisées étaient si simplistes qu'il était impossible d'aboutir à un résultat concret. Peu après, les Etats-Unis adoptent un langage que les Russes sont censés comprendre. Ils imposent de nouvelles sanctions. En octobre 2018, Trump surprend le monde entier en annonçant que les Etats-Unis se retireront l'année suivante du traité de désarmement nucléaire INF. Ce traité, signé en 1987 par Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev, a protégé l'Europe contre les missiles nucléaires pendant 30 ans. Il était considéré comme une garantie de sécurité pendant et après la guerre froide. C'est à ce moment-là que John Bullock a été nommé conseiller à la Sécurité nationale. Bolton, que je connais bien, est opposé à tous les traités de limitation des armements. Le problème, c'est que quand un pays est économiquement 20 fois plus puissant qu'un autre, il n'y a pas d'égalité possible entre ces deux pays. Bolton sait très bien que si on met fin à tous les traités de limitation des armements, il y aura une différence très nette entre les Etats-Unis et la Russie. Et il sera plus facile pour les Américains de négocier avec la Russie, parce qu'il n'y aura plus d'égalité. Bolton est le troisième conseiller à la Sécurité nationale sous Trump. À peine nommé, il se rend à Moscou. Poutine teste son hôte avec l'humour qui lui est propre. As far as I remember, the code of arms of the U.S. depicts an eagle. On the one hand it holds 13 arrows, on the other hand it holds an olive branch with 13 olives at the sign of the benevolent and peace-loving policy of the U.S. Bolton, un partisan de la ligne dure, affirme n'avoir pas apporté d'olives. Les médias d'Etat russes s'indignent. Dmitry Kisellev, que beaucoup considèrent comme le propagandiste en chef de Poutine, annonce de sombres perspectives. Novembre 2018. Après la visite de John Bolton à Moscou, Trump et Poutine reprennent la main et leur complicité semble intacte. Les deux présidents sont à Paris pour célébrer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Leur échange de regards en dit long. Mais les chefs de deux États ennemis peuvent-ils être amis ? Les spéculations médiatiques continuent d'aller bon train. Poutine est-il celui qui tire les ficelles ? Qu'est-ce que vous croyez ? Que Poutine a fait un clin d'œil à Trump et lui a dit « Ok, Donald, fais semblant d'être président des États-Unis, je m'occupe du reste ». Bien sûr que non. Où sont les preuves ? Poutine a fait un signe avec le pouce levé. Il a fait un clin d'œil. Et alors ? Au G20 suivant, en Argentine, une nouvelle rencontre entre les deux hommes est prévue. C'est du moins le souhait de Trump. Mais dans l'avion pour Buenos Aires, Trump annule la rencontre. Quatre jours plus tôt, au large de la Crimée, la Russie a ouvert le feu sur trois navires de la marine ukrainienne et emprisonné leurs équipages. Les présidents s'entretiennent en marge du sommet. Pour le Kremlin, l'annulation de Trump est une diversion destinée à détourner l'attention de questions de politique intérieure. Peu avant le sommet en Argentine, Michael Cohen, ancien avocat de Trump, appelait des coupables de mensonges. Selon lui, les relations commerciales entre l'homme d'affaires Trump et la Russie se sont poursuivies durant la campagne de 2016, ce que Trump avait toujours nié. Et même si les affaires de Trump en Russie n'étaient pas illégales, les dénégations du président attisent les soupçons et elles entravent aussi le dialogue avec Poutine. « Chacune de ses tentatives de contacter Poutine déclenche une tempête politique aux Etats-Unis. Même Fox News commence à le critiquer. Alors Trump fait machine arrière parce que Poutine est trop toxique. » Trump a besoin d'une nouvelle stratégie. Une fois de plus, il fait une annonce sur Twitter et surprend une nouvelle fois tous les observateurs. Dans le camp de Trump, cette déclaration de victoire ne convainc pas. Pour ces détracteurs, le retrait des troupes américaines est avant tout un cadeau fait à Poutine. « Du point de vue russe, le retrait des Etats-Unis est une très bonne nouvelle. Effectivement, ça laisse le champ libre à la Russie et à l'Iran en collaboration avec le gouvernement syrien pour gérer l'après-guerre. Mais Poutine veut convaincre les pays occidentaux de participer à la reconstruction de la Syrie parce que la Russie n'a pas les fonds nécessaires. « Toutes ces théories, ce prétendu cadeau fait à Poutine, c'est très amusant. Cela prouve la vulnérabilité et la faiblesse de nos collègues de l'Ouest qui tentent toujours de rejeter la faute sur Poutine et sur les Russes. » Poutine ne croit pas non plus à un cadeau de l'Amérique. « Qu'est-ce qui concerne les voies américaines ? Je ne sais pas ce qu'il y a. Les États-Unis sont présents dans l'Afghanistan depuis 17 ans et presque chaque année ils disent qu'ils sont présents de leurs voies. Maintenant, ils sont présents. » Mars 2019. Les forces démocratiques syriennes, soutenues par les États-Unis, ont vaincu. Le dernier village contrôlé par Daesh a été repris. Donald Trump jubile. « C'est l'Isis sur l'élection. Ici l'Isis, maintenant. Si vous regardez. Là-bas l'Isis. Et c'est ce qu'on a maintenant. Comme la dernière nuit. C'est ce qu'on a maintenant. Vous pouvez avoir la carte. C'est la carte. Mais sur place, la réalité est plus compliquée. Poutine a vu juste. Les États-Unis gardent un pied en Syrie. Pour Trump, la mission est néanmoins un succès. Si cela ne tenait qu'à lui, les alliés de l'Amérique pourraient remplacer les troupes américaines en Syrie, toujours selon le slogan « L'Amérique d'abord ». « L'Amérique d'abord ». « Trump est un isolationniste. Pour lui, tout ce qui compte, c'est l'Amérique. Et peu importe les autres. La majeure partie de sa base électorale est constituée d'isolationnistes qui se contrefichent du reste du monde. » La victoire en Syrie est une aubaine pour Trump, qui apparaît de plus en plus fragilisée aux États-Unis. En janvier 2019, le New York Times révèle qu'après le limogège du directeur du FBI, James Comey, en 2017, ce même FBI a enquêté sur le président dans le cadre de l'affaire russe. Trump est sous pression. Pour se défendre, il se démarque une nouvelle fois de Poutine. Trump presse son ministre des Affaires étrangères, Mike Pompeo, de se montrer plus ferme vis-à-vis de Moscou. Le traité INF lui en donne l'opportunité. Les leçons de Washington n'impressionnent pas Moscou. Le lendemain, la Russie annonce à son tour qu'elle se retire du traité. Poutine adresse un avertissement aux États-Unis. Mais il y a plus de la classe de l'affaires, il y a beaucoup de gens qui sont détenus qui ont détenu l'idée de sa l'explication et de sa l'explication de la plus de la plus de la plus de la plus de l'arrière. Mais ils pensent-ils, ils pensent-ils ? Ils pensent-ils ? Ils pensent-ils ? Ils pensent-ils. la vitesse et la vitesse de notre système de l'arrière. C'est un coup d'arrêt brutal au désarmement mondial. A mon avis, il vaut mieux un traité qui ne fonctionne pas que pas de traité du tout. Cela permet d'avoir un cadre légal qui contrôle les deux parties. Trump est le principal responsable de l'échec de ce traité. Mais la Russie l'est également. Non, quoi qu'il en soit, le fait est que le traité n'a pas fonctionné. Et je crois qu'il va être très difficile d'arriver à en négocier un nouveau. Les relations russo-américaines sont au plus mal. C'est alors qu'un nouveau coup de théâtre se produit. Fin mars 2019, Robert Mueller achève son enquête sur l'ingérence russe dans la campagne américaine. La longue série de victoires juridiques remportées par Mueller s'achève. Son rapport établit qu'il n'existe aucune preuve d'une collusion entre l'équipe de campagne de Trump et la Russie. C'était juste annoncé qu'il n'y avait pas de collusion avec la Russie. La plus ridiculeuse chose que j'ai jamais entendu. Il n'y avait pas de collusion avec la Russie. Le président n'est pas blanchi pour autant. Le rapport final précise que s'il ne peut pas être poursuivi, c'est uniquement parce qu'aucune preuve n'a été trouvée. Mais Trump tient la victoire qu'il espérait. L'issue de l'enquête est également saluée par Moscou. Il faut être très naïf pour croire que 13 hackers russes auraient pu inciter 300 millions d'américains à élire Trump au lieu de Clinton. Ils ont passé deux ans à enquêter et ils n'ont rien trouvé. Il y a bien eu quelques approches avec l'équipe de campagne de Trump, mais aucune d'entre elles n'a abouti. Il n'y a pas eu de collusion avec la Russie. En juin 2019, lors du sommet du G20 au Japon, Trump et Poutine se retrouvent pour la première fois après l'enquête de Mueller. À la conférence de presse, les deux présidents apparaissent détendus. À Washington, les plaisanteries de Trump passent mal. Mais ce dernier savoure pleinement sa victoire. L'enquête de Mueller aura fait peser une épée de Damoclès sur les deux premières années de la présidence de Trump. À présent, la question se pose à nouveau. Au-delà des amabilités et des visages souriants, où en est la relation entre Moscou et Washington ? Que peuvent accomplir les deux présidents ? Je doute qu'ils aient parlé de quoi que ce soit d'important durant tout ce temps. Leurs rencontres n'ont pas donné lieu à un seul résultat concret, même infime. D'ailleurs, cela montre bien qu'ils n'ont jamais pu se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Le président américain reste avant tout un homme d'affaires. Son univers tourne autour du business et du spectacle. La Russie, durablement plombée par les sanctions, n'a rien à lui apporter. Notre économie se dégrade. Les tentatives de stimuler la croissance, même avec l'aide de l'État, n'ont que peu d'effet. Les annonces concernant notre économie désormais souveraine et la soi-disant substitution aux importations sont des mensonges. La substitution aux importations, c'est quand on utilise ses propres ressources pour fabriquer des produits compétitifs sur le marché mondial. Nous n'avons pas de tels produits. Donc nous n'avons pas de substitution aux importations. Poutine renoncera-t-il à ses atouts géopolitiques en échange d'un accord économique ou de la levée des sanctions ? L'hypothèse semble hasardeuse. Il y a quelques années, il avait déclaré que l'histoire millénaire de la Russie était plus importante que la croissance économique. Le message de Poutine au monde reste inchangé. La Russie est de retour. Poutine recrée un empire. Et le centre de l'empire doit produire une impression de force. Poutine aimerait que l'Ouest traite la Russie comme si elle était encore l'Union soviétique. C'est-à-dire comme une grande puissance qu'on respecte et qu'on craint. Aujourd'hui, je vous présente de vous pour offrir ma campagne pour un deuxième termes comme président des États-Unis. Merci. Sur le nouvel agenda de Trump, la Russie n'est plus une priorité. Aujourd'hui, Trump ne peut pas se permettre de se mettre à dos ses électeurs. Des embrassades avec Poutine ne les raviraient certainement pas. Keep America great ! La presse américaine ne mentionne presque pas la Russie ou l'Ukraine. Le sujet n'a aucune importance, mis à part dans certaines sphères à Washington. Aucun projet ni négociation n'est à l'ordre du jour. Mes interlocuteurs russes, y compris ceux qui soutiennent le Kremlin, disent qu'ils ont surestimé l'intérêt que Trump portait réellement à la Russie. Les Russes ont surestimé le capital politique que Trump était prêt à investir en vue d'améliorer les relations avec leur pays. De part et d'autre, la déconvenue est la même. La relance des relations russo-américaines a échoué. Le spectre d'anciennes hostilités réapparaît et la peur est de retour. Le niveau actuel de méfiance entre les Etats-Unis et la Russie augmente sensiblement le risque d'une guerre nucléaire, même accidentelle. Imaginons qu'un ordinateur cesse de fonctionner et que soudain le signal retentisse, annonçant que des missiles viennent d'être lancés. A ce niveau de méfiance, personne ne vérifiera. Et on dira, il faut riposter. Il existe une série de questions dont il faut discuter avec la Russie si nous voulons éviter que notre confrontation ne se transforme en conflit et ne pas en arriver à nous attaquer les uns les autres volontairement ou non. Parce que la seule issue possible à cela, c'est la fin de la vie telle que nous la connaissons. Et ça, c'est inacceptable. Deux ennemis qui voulaient être amis, malgré le fossé qui sépare leur pays. La Russie est un pays qui a toujours lutté pour son territoire, pour son indépendance et sa souveraineté. Ça fait partie de notre identité. Bien sûr, c'est plus difficile en l'absence d'ennemis. Mais aujourd'hui, le problème ne se pose plus. Les Etats-Unis seront notre ennemi d'une manière ou d'une autre. Et cela me ravit. À Moscou, les voix qui acclamaient l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche se sont eues. L'élection de Trump a certainement représenté une opportunité unique de rapprochement. Mais cette occasion a été complètement ratée. Bien que les Russes aient espéré établir une relation bilatérale et constructive avec Trump, il est évident que cela restera un échec. L'échec de la relance des relations russo-américaines s'explique aussi par les enquêtes sur l'affaire russe. « L'Ouest ne nous aidera pas. Il ne nous a pas aidés dans les années 90. Il ne le fera pas aujourd'hui. Nous devons résoudre nos problèmes nous-mêmes. » Donald Trump se prépare à une nouvelle campagne électorale. Poutine se tourne vers de nouveaux interlocuteurs. Leur chemin commun semble se scinder en deux. « C'est une erreur de croire qu'on peut passer des accords avec la Russie, sauf si on a envie de se perdre en conjecture. Au-delà de ça, il est difficile de prédire sur quelle base une amélioration des relations russo-américaines pourrait avoir lieu. » « À l'inverse des États-Unis d'Amérique, la civilisation russe existe depuis une dizaine de siècles. Trump, lui, restera au pouvoir pendant huit ans au maximum. C'est pour cela que nous ne lui accordons pas trop d'importance. C'est comme une mouche qui passe. Ne surestimons pas le rôle des États-Unis et de Trump. » La relation entre Trump et Poutine s'annonçait prometteuse et s'achève dans la désillusion. C'est un retour à la case départ dans un monde désormais moins sûr et à l'avenir plus incertain. Sous-titrage Société Radio-Canada